... Bonsoir Luc. Bonsoir Jean-Philippe. Ça va, vous avez bien mangé vous ? Bien mangé, bien fêté. Bien. On parle belge doublement puisque nous sommes le 21 juillet et il s'est passé beaucoup de choses dans le pays. Mais la musique et les concerts ont continué bien sûr, on redoublait d'intensité à ce pas ce dimanche. Une très belle édition, 160 000 spectateurs payants pendant ces 5 jours. C'est pas mal, c'est pas mal. On va dire que le programme en valait la chandelle. Des organisateurs très heureux, on les a vus ce matin en conférence de presse. Et on les entendra tout à l'heure en fin d'émission. Du belge encore aujourd'hui. Et il y a un groupe à qui il arrive quelque chose. Voilà, on va commencer par Malibu Stessi. On va terminer par Malibu Stessi. C'était le dernier concert de Malibu Stessi. L'attachante formation de visée a décidé d'arrêter après 10 ans de bons et loyaux services à la cause. pop-rock. Ils ont joué tout à l'heure sur la scène de l'hôtel de ville, la scène Rapsat. Pas un concert nostalgique, vraiment un concert festif, comme on les aime en fait. Malibu Stessi, Luc. Et le second groupe, c'est... Un groupe qu'on aime bien, Stéréo Grand, qui avait sorti un album au mois de septembre de Invisible Wall, Le Mur Invisible. Ils ont joué cet après-midi un concert qui a démarré doucement sur un mode mineur. Et puis, il a fallu une reprise du groupe Archive pour qu'on voit tous les petits drapeaux belges se lever, les mains se lever. Et ils ont terminé en force un très beau moment cet après-midi dans le village Franco-Fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour le bouquet belge du jour de ce dernier jour de Festival 21 juillet. C'est parti.